Si elle remporte la primaire populaire, Christiane Taubira se lancera dans la course à l'Elysée. Sa carrière politique, la candidate l'a débutée en Guyane. Une femme candidate aux législatives en Guyane. Aujourd'hui, Christiane Taubira Delannon, sans étiquette, mais assurée semble-t-il d'un large soutien, se lance dans la bataille. 1992, Christiane Taubira Delannon, du nom de son ex-mari, se lance dans sa première bataille politique. Et c'est gagné. A 41 ans, l'ancienne militante indépendantiste, diplômée en économie, est élue députée en mars 1993. Mesdames, Messieurs les ministres, collègues parlementaires. Rapidement, Christiane Taubira se fait une place dans le paysage politique. En 1993, Jean-Pierre Elkabache parle d'elle comme d'un phénomène. Vous êtes une sorte de phénomène, parce que je crois que quand on vous a vu, on vous a entendu, on vous oublie pas et on vous oubliera pas. En 1999, elle défend une proposition de loi historique, celle affirmant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. J'ai essayé avec dignité, avec force, avec loyauté surtout, de porter une demande, une aspiration collective. Une aspiration collective qui aboutit à une loi en 2001 et qui porte son nom. Un an plus tard, en 2002, c'est sa première tentative à l'élection présidentielle. Investie par le parti radical de gauche, elle est la première femme noire candidate à l'Elysée. Christiane Taubira version 2002, c'est une grosse voiture, un discours universaliste, social et antisécuritaire. Si la France continue à s'enfermer dans la peur, le lien social va continuer à se dissoudre. Mais elle ne rassemble que 2,3% des voix au premier tour. La prochaine grande étape de sa carrière politique, c'est en 2012, avec l'élection de François Hollande. À 60 ans, elle devient pour la première fois ministre. Et quel ministre ? Numéro 4 du gouvernement. Ministre de la justice, c'est elle qui portera l'une des propositions phares de François Hollande, le mariage pour tous. Une loi qui divise la société et qui va faire de Christiane Taubira la cible d'attaque raciste. Sa photo associée au mot singe, à la une du journal d'extrême droite Minute. Ce sont des propos d'une extrême violence, parce que ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine. Nous allons livrer bataille, parce que nous avons des batailles sémantiques à livrer, nous avons des batailles culturelles à livrer, nous avons des conquêtes politiques à refaire, et nous sommes bien déterminés à le faire. En 2016, elle quitte le ministère sur un désaccord politique avec François Hollande concernant la déchéance de nationalité. Depuis, Christiane Taubira est restée discrète avant de revenir sur le devant de la scène pour l'élection présidentielle de 2022.